Une fois de plus, je me sens très heureux de pouvoir vous saluer d'ici, à partir de la division interaméricaine, les bureaux de la division interaméricaine. Et aujourd'hui en particulier, je veux me référer à ces différentes occasions où, en ce lieu, nous avons pris des votes, des accords pour proposer des postes à certaines personnes pour aller comme des missionnaires dans différentes parties du monde. Et ici aussi, nous avons reçu beaucoup de rapports de frères et sœurs qui ont décidé d'aider les autres et montrer de la compassion pour d'autres et qui ont apporté soulagement à ceux qui sont dans la douleur. Et comme il est dit dans Matthieu chapitre 20 et le verset 28, Jésus lui-même a affirmé que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que Dieu s'attend à ce que nous offrions ce même service à nous autres, chrétiens, aujourd'hui. Et c'est important. Et mais nous savons que tous ne peuvent pas aller, partir, voyager et aller aux contrées lointaines maintenant. Et c'est pourquoi l'Église Adventiste du 7e jour a pris l'initiative d'avoir des moments spéciaux pour que tous puissent se sentir engagés. Et comme aujourd'hui, que nous puissions célébrer le Jour Mondial des Enfants. Et c'est pourquoi nous allons faire le contact avec Dinora Rivera, la directrice du ministère des Enfants et de l'Adolescent de la division interaméricaine. Dis-nous, Dinora, raconte-nous quelles sont les activités que nous aurons pour les enfants aujourd'hui. En effet, Pasteur et les dirigeants se préparent à donner des activités de service communautaire. C'est un Saba auquel nous participons avec le Département de Jeunesse, depuis plusieurs années, impliquant les éclaireurs, comme la section des aventuriers, tous engagés dans cette grande mission. Il y a des enfants et des familles qui visitent leurs voisins et leur apportent différents articles dont ils ont besoin, dans le cadre d'une initiative familiale. Il est beau de voir les multiples stratégies que nous pouvons utiliser en groupe pour proclamer le message du salut. Amen, Dinora. Et très certainement, ce sera une journée de grande bénédiction pour nos enfants. Et maintenant, je veux saluer Pasteur Al Powell, directeur du ministère de la Jeunesse de l'Église au niveau de la division interaméricaine. Pasteur Al Powell, qu'est-ce qu'on peut attendre cette année pour le jour mondial de la jeunesse? Notre sermon cette année s'intitule « Toucher autrui, culture, couleurs et communautés ». Malgré la pandémie qui se poursuit, des préparatifs très spéciaux ont été faits pour que, en tant qu'enfants, ils puissent sortir avec des mesures de protection, de distanciation sociale et d'hygiène. Nous avons déjà reçu d'intéressants rapports de nos 24 unions et nous espérons que plus de 100 000 jeunes participeront, pour être un sujet de bénédiction pour autrui. Merci Pasteur Al Powell et merci à vous tous, membres d'Église, frères et sœurs de l'Église Adventiste de la division interaméricaine. Merci parce que vous êtes là pour nos jeunes, pour les encourager, pour les accompagner, pour les conseiller. Et surtout, parce que vous priez pour eux et pour toutes les personnes avec qui ils entreront en contact durant cette journée spéciale des enfants et la journée mondiale de la jeunesse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.